Première inspection des locaux pour le directeur de cette nouvelle école en 6 mois. Ce champ s'est transformé en un établissement de 350 élèves qui ouvrira ses portes dès la rentrée de septembre. 350 enfants sont déjà prévus, donc les inscriptions ont été faites. A Molenbeek, les moins de 12 ans représentent 20% de la population. Leur offrir une scolarité est donc une obligation pour les autorités. Régions et communes ont ainsi dépensé 1,25 millions d'euros pour créer ces 15 classes confortables et isolées. Ici, nous avons fait un tour de force grâce à la région, à l'appui de la région. Nous avons, en quelques mois, créé une école de toutes pièces. Quand on parle d'école conteneur, on s'imagine des trucs en acier, sans fenêtres, enfin, un horrible machin, alors qu'en fait, les bâtiments qui sont ici sont même parfois plus agréables que de vieux bâtiments, parfois vétustes, avec des espaces qui ne sont plus appropriés à l'organisation des cours, etc. Du côté des entrepreneurs, les deux mois qui viennent s'annoncent, quant à eux, chargés, car des classes doivent être construites dans 12 des 19 communes de la région bruxelloise, ici septembre. Pour l'instant, on a encore quatre chantiers qu'on doit démarrer, pas tous avant le congé, mais ils doivent tous être finis avant le 1er septembre. Quels mille mètres carrés ? Tous ensemble, on doit terminer plus ou moins 4000 mètres carrés. A noter qu'aujourd'hui, communes et régions ont donc inauguré la première école anticonstitutionnelle de Bruxelles. Mais la nécessité faisant loi, la région a déjà annoncé qu'elle continuera à financer des ouvertures d'écoles, qu'importe si elle n'en a pas les compétences. Sous-titrage ST' 501